Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de nous avoir avec vous et de voir qu'autant de personnes sont intéressées par un sujet qui est assez complexe. Je m'appelle Auli, je suis membre de l'association YouThink de Lausanne. Notre principal objectif c'est de vulgariser la recherche scientifique, mais aussi traiter des sujets complexes et les rendre accessible pour tous. Et justement ce soir vous allez être témoin d'un de nos exemples. Donc le conflit au Congo qui perdure depuis des décennies a provoqué 6 millions de victimes et pourtant on n'entend quasiment jamais parler. Ce conflit mêle des gros problèmes des différents pays voisins, dont le principal objectif est s'approprier des ressources naturelles. Alors on peut se poser une question, c'est comment faisons pour passer de la volonté de s'approprier des ressources naturelles à 6 millions de victimes ? Quelles sont les causes de ce conflit et quelles sont les solutions de ce conflit ? Afin de répondre à ces questions, j'ai l'honneur de vous présenter nos deux ennités, dont une personne remarquable qui a travaillé dans des organisations internationales, comme la Banque mondiale ou encore le 500 frontières, qui a travaillé en tant que coordinatrice de projets en zone de conflit ou post-conflit. Je vous demanderai d'applaudir cordialement Mme Cilla-Fantam. Notre deuxième intervenant est un professeur de l'université de Lausanne, dont la recherche est spécialisée en conflits armés. Ces recherches sont reconnues au niveau international et sont prémantées à la fin de comprendre pourquoi certains conflits persistent. Je voudrais encore applaudir le professeur Dominique Renard. Dans la première partie, Mme Cilla-Fantam va vous donner une vision globale du conflit au Congo. Dans la deuxième partie, le professeur Renard va vous énumérer toutes, pas toutes, mais en partie, les recherches académiques liant conflits et ressources naturelles et évidemment va vous présenter les siennes. Ensuite sera organisée une discussion entre nos deux invités et enfin vous serez libre de poser les questions que vous souhaitez. Merci à vous. C'est un plaisir d'être ici. Moi je suis Sylvia Fontana et en fait j'ai travaillé dans l'est du Congo, dans l'Itorie, dans le sud et dans le nord, Kivu avec Médecins sans frontières suisses. Et après j'ai travaillé aussi en Équateur avec la Banque mondiale. Aujourd'hui c'est un plaisir d'être ici, surtout parce qu'on part du Congo, un pays auquel moi je suis vraiment très liée. Je pense que c'est mon, je le considère après l'Italie, mon pays natal comme, voilà, un pays pour moi vraiment important. Aujourd'hui, comme je dis, je parle, je vais vous donner une présentation générale du Congo, de la situation de l'historique pour mieux comprendre les difficultés, même à comprendre ces conflits. Et après on va passer la parole au professeur. Donc la République démocratique du Congo est un pays aux ressources naturelles immenses. Vous devez penser qu'au niveau géographique, il est presque deux tiers de l'Union Européenne. Les habitants maintenant sont plus ou moins 70 millions. Et il présente 80 millions de terrains arables et plus de 1100 entre minéraux et métaux précieux. Donc si on regarde le Congo du point de vue des ressources naturelles, c'est clair que le Congo pourrait être un des pays plus riches du continent africain. Mais malheureusement, ce n'est pas de tous les cas. Même si, selon la Banque mondiale, le taux de croissance du Congo est parmi les plus élevés de la zone subsaharienne, le Congo vit, et là il faut être très clair, une crise qui est humanitaire. En fait, là j'ai parlé d'une crise qui est chronique. Ça fait longtemps que, par exemple, MSF est là. Et cette crise chronique est humanitaire et après on va voir politique. Il faut, par exemple, penser que selon les dernières statistiques de OCHA, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la coordination de l'assistance humanitaire, il y a plus de 7,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire au Congo. Et il y a une estimation de 1,7 millions de déplacés internes. Mais la chose qui est intéressante pour vous de savoir, et on la voit dans cette map, comme vous pouvez voir, les zones où il n'y a plus de déplacés sont exactement les zones où j'ai travaillé avec MSF. Et ici, je vais vous dire qu'on va parler beaucoup de trois régions en particulier. La province, ce qu'on appelait la province orientale, qui est l'Itourie, et le nord de la Sud-Kivu. Mais, voilà, j'ai parlé de l'historique. Et là, il faut être clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Congo ici ? Voilà, donc, je suis très contente de vous voir. Alors, il ne faut pas parler de la situation actuelle du Congo, et après vous devez me dire si je me trompe, sans parler de la colonisation, d'abord du roi Léopold, et après de la colonisation belge. En fait, cette image est très importante pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît cette image ? Non ? C'est la déclaration de Dublin pour la division de l'Afrique parmi les poissances coloniales. Et ça, c'est la conférence de Dublin qui a eu lieu en 1885. Et c'est là où le roi Léopold II a pratiquement défini le Congo comme son royaume personnel. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé avec une exploitation massive de toutes les ressources naturelles du Congo qui était destinée directement à l'exportation. Les critiques sur le type de colonisation du roi Léopold étaient si grandes qu'à un certain moment, le roi a cédé sa propriété, parce que lui, il appelait le Congo sa propriété personnelle, à la Belgique. Et à ce moment-là, c'est clair que la Belgique a mis en place un type de colonisation plus traditionnelle, je dirais. Mais il faut faire attention. Il n'y avait pas de Congolais qui pouvaient être de médecins ou bien de professeurs. Il y avait une claire stratégie de différenciation entre le blanc et le noir. Après la colonisation belge, il y a eu l'indépendance du Congo en 1960. Et là aussi, ce qu'il faut penser de cette indépendance est que c'était vraiment très rapide. Et vu que la colonisation belge était vraiment, voilà, ça faisait partie d'une, on appelle ça institution extractive. Donc les Congolais n'étaient pas prêts, mais du point de vue vraiment des compétences à prendre en charge le gouvernement. Vous devez penser qu'à ce moment-là, en 1960, mes amis congolais m'ont dit qu'il n'y avait qu'un médecin et deux professeurs. Donc, c'est pour ça que les premières années ont connu une crise qui a mené aussi à l'attentat, à l'occasion de Lubumba. Lubumba, désolé, qui est considéré un des héros de l'indépendance congolaise. On arrive maintenant à Mobutu. Bon, moi, sur Mobutu, je peux dire qu'on a eu une période de stabilité, oui, mais de façade. Parce que ce que Mobutu a fait, il a commencé avec ce régime très dur qui a mené à ce qu'on appelle la zairinisation, c'est-à-dire qu'il a voulu, voilà, il utilisait des phrases comme « on doit retourner à l'authenticité ». Il a voulu enlever tout ce qui avait une connotation occidentale. Mais à part ça, du point de vue culturel, du point de vue économique, l'ère de Mobutu, c'était une complète catastrophe. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis en place une nationalisation progressive de toutes les entreprises. Et cela a amené le Congo en échec total. On estime qu'entre le 1960 et le 1997, la fin de l'ère de Mobutu, le produit intérieur brut du Congo a bassé de 65%. Donc ça, c'est le cadre de l'historique du Congo. Dans ce cadre, le 1997, on a la première guerre congolais qui, de facto, est une invasion de l'Ouganda et du Rwanda. Et le résultat, l'outcome de cette guerre, est l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui était un des leaders de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Et c'était clairement supporté par le Rwanda. Mais ce qui fait, une fois au pouvoir, Laurent Désiré Kabila et de faire, de renvoyer pratiquement l'occupation rwandais et ogandais. Et ça, c'est un de, voilà, à causer encore plus les hostilités entre les pays. Et on arrive, maintenant, en 1998, à la deuxième guerre congolaise. Cette guerre est considérée la pire guerre, je crois, du continent africain. On appelle ça la Grande Guerre. Car, même si les statistiques sont vraiment difficiles à définir, mais plus ou moins, au moins 4,5 millions de personnes sont décédées à cause de la guerre directement ou à cause de les conditions, voilà, les maladies et la malnutrition. On arrive donc au 2003. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette... Je suis désolée, il faut aller vite, parce que vraiment, sinon, c'est très long. Je veux souligner une chose sur la deuxième guerre. Ici, plus de 20 groupes armés ont participé à la guerre. sous-divisées dans l'opposition et le gouvernement. Et tous les groupes armés étaient dans l'est. Ils se sont après cachés dans l'est du Congo. À ce moment-là, après des accords, le fils de Joseph Kabila arrive au pouvoir. Et ce n'est pas par hasard que j'ai mis cette photo, en fait. Est-ce que vous connaissez les trois hommes là-bas ? Non ? Ouais. Non ? Ça marche. Ouais. Au fond, c'est Korka Gamin. Ouais, tu peux dire c'est qui ? C'est le président du Rwanda. C'est le président du Rwanda. Après ? Au milieu, c'est Moussébéni, c'est le président du Rwanda. Ok, et ? C'est Jean-Luc Kabila. Voilà. Encore une fois, Paul Kagame avait vraiment supporté la définition d'un gouvernement de transition qui au final a vu le fils de Kabila Junior comme président. Mais non, on a parlé de crise chronique, on a parlé de crise humanitaire, et là, on vient à l'actualité, c'est la crise politique pleine. En fait, selon la constitution de 2005, qu'on a signée donc pas longtemps, le président peut rester au pouvoir pour deux mandats maximum. Donc, le président Kabila devrait quitter son mandat à la fin de décembre. Ce qui se passe est que l'organisme qui devrait commencer le processus électoral et a beaucoup de problèmes, soit disant au niveau des communiquats du point de vue organisationnel, de l'organisation, procès administratif. Mais le résultat est que Kabila reste encore au pouvoir. Et en plus de ça, il y a une incertitude, incertitude complète sur le futur du Congo, et du point de vue politique, économique, et donc social. Parce que moi, avec mon approche humanitaire, je suis d'abord intéressée à la population du Congo. OK ? Et c'est ça le problème, en fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une déclaration de Kabila qui dise « moi, je vais arrêter », ou bien qui dise « moi, je vais me prononcer sur mon successeur ». OK ? C'est un cours, mais non. Quand je dis « maintenant », ça veut dire, même aujourd'hui, un dialogue national avec l'opposition. Mais pas toute l'opposition, en fait, est présente. Et voilà, parmi l'opposition, il y a l'ex-gouverneur du Katanga, qui est Moïse Katumbi, actuellement en Belgique, parce qu'il a vraiment peur pour sa vie. Cependant, il y a beaucoup de manifestations, des étudiants comme vous, qui ont été réprimés complètement. Je me souviens de la dernière, c'était, je crois, à Kinshasa aussi, on parle de 5 ans moins morts. Et là, on vient. Maintenant, on a parlé de la crise humanitaire, on a dit de l'actuelle crise politique, et maintenant, on retourne à l'aperçu humanitaire, la carte qu'on avait vue tout au début. Vous voyez, c'est l'est. Moi, je travaillais là, en Nord-Kivu, Soud-Kivu, province orientale, après, je fais aussi l'équateur. Donc, toute cette partie-là. Et ce que je veux dire, c'est que pendant le gouvernement Kabila, cette partie du Congo a été caractérisée par conflits tout le temps. J'ai mis en petite liste, voilà, pour des questions de temps, je ne vais pas parler de chaque conflit, mais je voulais quand même vous souligner combien de conflits la population congolaise a dû faire face jusqu'à maintenant. Alors, voyez, peut-être que vous connaissez le conflit d'Agoma, du 2012, mais, voilà, moi, je les connais tous, mais le conflit de l'Ituri, c'était à Bunia. Après, vous avez eu la guerre du Congo, le mouvement M23, qui s'opposait à l'armée congolaise, les FRDC. Après, on va parler aussi des FRDC. et à la MONUSCO, qui est la mission, l'armée, voilà, la mission de paix des UN. Après ça, on est arrivé en 2013 à un accord cadre pour la paix dans la région, signé clairement par le président Kabila. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de tracer un peu les... s'il y a eu une amélioration, mais, voilà, j'ai déjà parlé de la situation que le Congo vive maintenant. Et là, maintenant, je voudrais me focaliser sur l'actualité, c'est-à-dire sur les attaques de Beni. Je vais vous montrer Beni. C'est là. Vous voyez là le petit cercle. Donc, vous avez Goma. Goma, c'est où il y avait le M23. Et après là, vous avez Beni. Là, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'entre 500 et 1 500 congolais, Nande, ont été tués par des armes blanches, machete, donc avec une stratégie de terror, vraiment une violence extrême. Il y a eu une déclaration du gouvernement de l'armée congolaise et de la MONUSCO par rapport à qui a fait ce type de... qui a mené ce type de massacres, parce qu'on parle de massacres. Et on dit que ça devrait être l'ADF. L'ADF est un des groupes armés parmi les plus... voilà. Les forces démocratiques, en fait, sont des rebelles qui venaient de l'Ouganda et qui sont vraiment là, dans l'est du Congo, ils sont là depuis 20 ans et ils se cachent dans la forêt. Et apparemment, voilà, on dit que la responsabilité de ces attaques est de ces groupes armés. Ça, c'est la déclaration officielle, mais un analyste du groupe d'études sur les Congos de la New York University justement vient de publier un rapport qui souligne aussi, malheureusement, je dois le dire, l'implication aussi de FRDC, donc de l'armée congolaise, à différents niveaux. Passivité, c'est-à-dire, je suis en train de voir que tu es en train de tuer quelqu'un et je ne fais rien. Et aussi une activité, c'est-à-dire qu'ils ont tué aussi des gens, de la population. Donc ça, c'est le cadre de l'est. Et pour vous donner un peu une photographie sur les groupes armés, ça, c'est toujours l'est. j'ai trouvé une map de tous les groupes armés qui sont présents maintenant dans l'est. Comme vous voyez, ils sont dans toute la région, ils sont plus ou moins 70, 70. C'est difficile de faire un mapping de ces groupes, mais quand même, on essaye. Et ce qu'on dit, qu'aujourd'hui, ils sont caractérisés par une fragmentation massive. En fait, en 2008, ils étaient seulement 20, 20, mais maintenant, ils sont 80, 70 et 80. normalement, ils sont de petits groupes de 200 personnes. Et parmi eux, le groupe armé le plus important, c'est la Force démocratique de libération de Rwanda, le FDLR. Mais il y a aussi deux autres groupes qui sont importants du point de vue des membres et de la présence géographique qui sont... Attendez. Le, le, le... Ah, mais non, je... Mais, ah, voilà. Le... L'ADF, dont on a déjà parlé à Beni, c'est la Force démocratique, l'Alliance... L'Alliance... Bon, c'est un... Je l'ai pris en anglais. Ugandan Allied Democratic Forces. Et après, il y a le... la FNL qui arrive du Burundi. Voilà. Une chose que... La dernière chose à dire sur les groupes armés, il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'après tu vas en parler plus, est que jusqu'à... Donc, il y a eu beaucoup des accords de paix entre le gouvernement et tous les différents groupes armés. En pratique, ce qui s'est passé est qu'on arrivait toujours à la négociation qui était argent par le groupe armé et entrer dans le... dans le... FRDC. Donc, faire partie... Les rebelles cessent d'être rebelles et ils entrent dans le... dans le FRDC, dans le groupe armé... dans le... dans l'armée congolaise. Cette stratégie n'a pas vraiment marché très bien, comme vous pouvez imaginer. Et... Et maintenant, on pense... On pense que la réponse militaire, c'est-à-dire ce type de réponse, tu rebelles, tu entres dans l'armée et on te donne de l'argent peut-être, c'est pas suffisant en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il faut garantir des autres alternatives en termes de... par exemple, développement économique de toute la région. parce que sinon, ce type d'accord peut être un moyen pour le... pour le... pour le... pour le... pour le rebelle de... Ah non, je ne suis pas content de les conditions, je vais retourner à devenir rebelle. Et c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, le M23. Et maintenant, exploitation de... exploitation minière. Alors, dans l'est du Congo, il n'y a pas seulement des groupes armés, mais dans les mêmes régions où il y avait tous ces groupes armés, il y a plein de ressources naturelles. Ressources naturelles qui sont normalement... qui sont normalement... ils sont... le Tental, le Tengstain et l'or, le Koltan. Ils sont appelés les minéraux de conflit et maintenant, je vais expliquer pourquoi. en fait, même si au Congo, il y a une... il y a ces petites minières, il y en a plus ou moins 3000, c'est vrai que beaucoup de ces minières qui sont de caractère artisanal sont contrôlées à différents niveaux par les groupes armés. En fait, dans ces minières, il y a beaucoup de... voilà, ils n'ont pas une autre alternative. Ils ne peuvent plus faire de l'agriculture parce que là, il y a une insécurité totale. Ils ne peuvent pas garder les champs parce qu'après, les gens vont faire du pillage. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce site et voilà, les groupes armés contrôlent à différents niveaux ces gens et ils font... Voilà, je vais vous donner un peu des exemples. Donc, le service communautaire, les taxes, le contrôle de route du commerce, le contrôle direct des mines et la sécurité. En fait, il y a parmi les groupes armés certaines qui garantissent la sécurité de la mine aux gens vis-à-vis des autres groupes armés. Donc, ça, c'est une modalité de contrôle de ces groupes armés. Et là, maintenant, c'est la dernière partie. Donc, j'ai vu expliquer la crise humanitaire, j'ai vu expliquer la crise politique. On a fait... On a focalisé l'attention sur l'Est. On a vu la présence des groupes armés. On a dit qu'il y a plein de ressources naturelles. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que je suis sûre que le professeur va développer plus. Et maintenant, on va parler du lien entre l'Est du Congo et nous. Et comment ça ? C'est à travers les chaînes d'approvisement qui sont globales. en fait, je pense que tout le monde a une portable, non ? Iphone, smartphone, whatever. Bon, peut-être vous ne savez pas que chaque... Voilà, mon téléphone a plus ou moins 40 minéraux qui peuvent en potentiel arriver du Congo. peut-être des hommes de l'Est du Congo, des hommes contrôlés par les groupes armés qui, grâce à la taxation ou qui, grâce à des stratégies différentes de contrôle, arrivent à gagner de l'argent qui sert à continuer les violences dans l'Est du Congo. Est-ce que c'est clair la chaîne ? C'est clair ? Si ? Très bien. Donc, voilà, ici, je vous montre un exemple sur, voilà, les composants d'un iPhone. Dans ce cas-là, je n'ai pris pas par hasard encore une image qui est l'image d'un téléphone qu'on appelle ça le Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. Tu la connais ? Très bien. Donc, cette organisation cherche de produire un portable qui est complètement conflit free. Donc, on est sûr que tous les minéraux qui font partie des éléments de ce téléphone, de cet appareil électronique, n'arrivent pas de zone où il y a le conflit des minières. Et voilà, la chaîne globale. Vous êtes en Europe, mais tout arrive, tout peut arriver de la RDC. je vous conseille de le récupérer. C'est le dernier rapport d'Amnesty sur le coltan. et c'est très intéressant parce qu'Amnesty a cherché de tracer, de comprendre tous les différents acteurs de ce qu'on appelle la value chain, la global chain du coltan. En fait, vous voyez, on commence de la RDC, on arrive en Chine parce que c'est en Chine qu'il y a tous les processus pour la raffinerie. Donc, tous les minéraux sont mis ensemble et après, quand on a les composants, on les transmet sur les marchés internationaux, Europe et Amérique. Voilà, maintenant, mon devoir est fait. Je vais donner vraiment une idée de ce qui se passe au Congo. Ce n'était pas facile parce que c'est très complexe. J'espère, les amis congolais, j'espère que j'ai fait un bon travail. Merci beaucoup pour cette partie extrêmement intéressante avec l'approche historique, humanitaire sur le Congo. J'aimerais dire d'emblée que je ne suis pas un spécialiste du Congo moi-même, contrairement à Sylvia. Je suis plutôt spécialiste des modèles statistiques et mathématiques sur les guerres. Mes connaissances du Congo ne vont pas me permettre de répondre à des questions trop détaillées. donc ça se peut que si vous posez une question que je ne vais pas connaître la réponse. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous donner un peu une vue d'ensemble de la littérature en économie sur les ressources naturelles et les conflits de manière très agrégée. Donc c'est très complémentaire par rapport à l'approche qui est beaucoup plus précis et qui tient mieux compte de toute la complexité telle que présentée par Sylvia. Et là ça va être l'approche un tout petit peu de la vue d'ensemble où peut-être effectivement on fait un peu abstraction de toute la complexité mais en regardant tous les pays ou tous les pays africains en tout cas. Alors là un peu pour comme point de départ vous voyez la corrélation entre ressources naturelles et conflits. Donc sur l'axe vertical vous voyez la fréquence de guerre civile dans le monde entre 1970 et 2007 et sur l'axe horizontal vous avez Energy Rends ce qui est une mesure de la richesse en ressources naturelles d'un pays. Et vous voyez cette corrélation positive qu'on obtient même si on contrôle pour le PIB d'un pays la démocratie la fractionisation ethnique la population vous pouvez mettre des contrôles beaucoup plus puissants vous allez toujours trouver une corrélation positive entre plus de ressources naturelles et plus de conflits. Et puis je vais aller en plus de détails après en citant en regardant certaines études et puis aussi en regardant un peu les mécanismes qu'est-ce qui fait que c'est quoi les canaux qui font que des pays avec plus de ressources naturelles ont une tendance d'avoir plus souvent des conflits. Les pionniers de cette littérature c'était Paul Collier et Anke Hoevler qui a déjà entendu parler d'eux. Donc surtout Paul Collier c'est un peu devenu quasiment un rock star avec des livres de popular science qu'il a écrits qui sont écrits de manière très très lisible. Donc Paul Collier et Anke Hoevler ce qu'ils ont fait c'est que depuis très longtemps les politologues ont eu des études de cas où ils lisaient où ils regardaient de manière verbale un pays particulier mais il n'y avait pas tellement de statistiques agrégées au niveau mondial. Et puis seulement au début des années 2000 il y avait plusieurs équipes de chercheurs qui commençaient à se dire c'est quand même utile c'est complémentaire par rapport au récit des case studies d'avoir quelque chose de statistiques agrégées. Et donc Paul et Anke ce qu'ils ont fait c'était un des premiers papiers des premiers articles sur ça et ils ont ce qu'ils ont trouvé comme résultat c'est que la courbe la relation entre ressources naturelles et conflits avait la forme d'une espèce de U inversée. Donc si un pays n'a pas du tout de ressources naturelles comme la Suisse par exemple un pays avec très peu de ressources naturelles a peu de risques de guerre il n'y a pas grand chose à voler tandis que si un pays est immergé de ressources naturelles il y a tellement de ressources naturelles comme par exemple Brunei ou Qatar dans des pays comme ça le gouvernement a tellement de moyens de donner des subsides à la population dès qu'il y a la moindre révolte que finalement c'est aussi relativement stable et assez peu de guerre donc on a vu ça par exemple lors du printemps arabe où Ben Ali en Tunisie et d'autres leaders n'avaient pas le cash pour apaiser la population tandis que dans certains pays du Golfe les subsides d'allocations familiales et ce genre de choses étaient augmentés massivement dès qu'il y avait les premiers signes de soulèvement populaire donc ce qu'ils ont trouvé c'est que les pays sans ressources naturelles et les pays avec beaucoup de ressources naturelles avaient assez peu de guerre tandis que les pays au milieu c'était là où c'était dangereux donc par exemple Nigeria Angola Tchad Soudan Indonésie des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles mais peut-être pas assez pour pouvoir donner des transferts très importants à toute la population donc c'était ça un peu le point de départ de cette littérature quantitative après après ce sont les académiques se sont focalisés sur la question de aussi de regarder en plus de détail quelles ressources étaient particulièrement dangereuses et pourquoi donc qu'est-ce qui est dangereux le pétrole donc il y avait pas mal d'articles qui ont démontré que le pétrole était particulièrement dangereux là vous avez une photo de l'Irak les puits de pétrole en feu donc vous vous rappelez certainement la très médiatisée guerre de Kuwait Irak mais il y a beaucoup beaucoup de résultats statistiques montrant que le pétrole va de pair avec les guerres aussi bien les guerres civiles mais aussi des guerres entre états donc par exemple il y a aussi des résultats récents qui montrent que si vous avez deux pays et un des deux pays a le pétrole très proche de la frontière et le deuxième pays n'a pas de pétrole ou du pétrole très loin de la frontière ce deuxième pays aura une tendance typiquement d'attaquer le premier et donc ça peut expliquer aussi beaucoup de guerres internationales donc je liste un peu certains papiers au cas où si vous voulez les lire mais voilà je ne vais pas parler en beaucoup de détails de chaque papier après une deuxième ressource qui est particulièrement dangereuse c'est les diamants les diamants là vous avez une photo de la république centrafricaine il y a aussi beaucoup d'études statistiques qui ont démontré que les diamants vont de pair avec des guerres par exemple un aspect des diamants qui est particulièrement dangereux c'est qu'il y en a pas mal de diamants qu'on peut extraire facilement des alluvial diamonds qui sont proches de la surface et puis qui après aident ne représentent pas seulement une motivation pour attaquer mais aide aussi les groupes rebelles de se financer pendant le processus parce qu'évidemment ils doivent payer leurs soldats rebelles donc les diamants troisième troisième type de les minéraux comme le coltan l'or toutes sortes de minéraux il y a aussi des résultats que là c'est une photo de la république démocratique du Congo justement donc une mine d'or et donc ce qu'on voit il y a aussi des études systématiques et puis je vais parler de cette étude qui ont démontré qu'effectivement qu'il y avait un lien très fort entre l'exploitation minière de diamants et de métaux et puis les guerres finalement les drogues donc il y a aussi une littérature qui montre que les endroits où il y a la plantation de coca que ça ça a un lien fort avec des guerres donc ça vous surprend peut-être peu mais pour vous parler par exemple du papier de Heinrich et Kugler donc eux ce qu'ils ont regardé par exemple c'est que à l'époque il y avait pas mal de ce qui se passait c'est que la coca était plantée au Pérou et en Bolivie et après ça passait par des canaux plus ou moins obscurs vers les Etats-Unis après les Etats-Unis ont changé leur politique ils ont complètement barré ces espèces de vols qui passaient par les Caraïbes ils ont complètement barré ça et puis la production de coca en Bolivie et Pérou s'est effondrée alors c'est la Colombie qui a pris la relève et alors c'est de là où en Colombie ils ont pas seulement commencé à être la plaque tournante du cocaïne mais en fait aussi de produire le cocaïne mais il n'y a pas toutes les régions de la Colombie qui sont aussi géologiquement appropriées pour planter la coca donc ce qui se passait c'était qu'à certains endroits où géologiquement les conditions étaient remplies là il y avait la production de coca et à d'autres endroits il n'y en avait pas ce qui fait qu'on pouvait très bien mesurer l'impact en comparant ces deux régions où on pouvait planter les autres où on ne pouvait pas planter et puis ce qu'ils ont trouvé c'est que la population locale en profitait très peu en termes de revenus local il y avait très peu d'effets par contre la violence flambait donc pour la population locale évidemment c'était une très mauvaise chose que la plantation de coca commençait aussi en Colombie donc ça c'était un peu sur quel type de ressources sont dangereuses après la littérature s'est aussi focalisée sur qu'est-ce qui sont les canaux quels sont les mécanismes qui font que les ressources naturelles ont une tendance à amener la guerre et la violence alors le premier mécanisme c'est que évidemment c'est une motivation c'est à dire que s'il y a quelque chose à voler c'est plus lucratif de commencer à faire un groupe rebelle si nous on voulait faire un groupe rebelle en Suisse il n'y a pas grand chose à voler donc en quelque sorte en termes de ressources naturelles en tout cas donc c'est clair que le plus qu'on peut s'approprier quelque chose comme les ressources naturelles le plus que ça crée la motivation pour voler ça c'est le premier mécanisme le deuxième mécanisme c'est aussi que comme c'est étudié par Charles Thilly le sociologue et plein de chercheurs le deuxième mécanisme c'est aussi que les états qui peuvent se financer avec beaucoup d'argent de ressources naturelles ont peut-être moins besoin de démocratiser historiquement qu'un état qui n'a pas de ressources naturelles donc typiquement le deal qui se fait historiquement comme démontré par Thilly et d'autres c'est que l'état va vous demander des impôts et en échange l'état va vous donner le droit de décider donc en Suisse on paye les impôts et puis en échange on peut participer démocratiquement un pays qui a énormément de ressources naturelles a moins besoin de lever des impôts des gens et puis va en échange donner moins de pouvoir démocratique va être moins forcé en quelque sorte de donner du pouvoir démocratique au peuple et donc les ressources naturelles en général ça va de pair avec un pays moins démocratique ça va aussi corrompre la bureaucratie un peu parce qu'il y a tout cet argent de pétrole qui peut être utilisé pour des pots de vin donc on se retrouve avec un pays avec un état plus faible dans le sens que la bureaucratie elle est moins forte et puis il y a pas mal de corruption et puis la démocratie elle est moindre et là un état qui est plus faible pour ça peut moins facilement faire face à des rébellions le troisième point c'est que l'exploitation minière elle est très intense en capital et donc là c'est un peu technique donc je vais pas parler de tous les détails mais en fait ce qui se passe c'est que si vous avez deux secteurs dans l'économie vous avez des secteurs qui sont très intenses en travail et d'autres qui sont très intenses en capital et puis s'il y a un boom dans le secteur très intense en capital ben ça va il y aura des ressources qui vont aller du secteur riche en travail vers le secteur riche en capital et donc le secteur riche en main d'oeuvre en travail va être en crise et puis les salaires vont baisser de tous les travailleurs de l'économie donc en fait la rémunération du capital va augmenter mais les salaires des travailleurs vont baisser et si les salaires sont plus bas pour des chefs rebelles c'est moins cher de recruter des gens comme soldats rebelles et puis c'est quelque chose qui va amener une flambée du conflit donc c'est un troisième mécanisme un quatrième mécanisme qu'on a montré démontré c'est la migration en fait ce qui se passe c'est que dans les pays ou par exemple dans le Kivu vous avez l'exploitation minière il y a pas mal de gens qui viennent d'autres régions du pays pour s'établir et puis participer dans ce travail minier des fois ça se peut que les gens d'autres parties du pays ont peut-être des salaires plus avantageux que les locaux et puis la population locale subit toutes sortes de conséquences négatives de cette exploitation et donc ça peut aussi amener ce genre de conflit lié à la migration à l'intérieur du pays après un autre canal un autre mécanisme c'est la sécession donc comme on avait étudié avec un co-auteur Massimo Morelli qui est aussi à Milan avec Massimo en fait ce qui se passe c'est que la situation la plus dangereuse c'est quand les ressources naturelles sont dans une partie du pays qui est une partie traditionnellement appartenant à un groupe ethnique minoritaire exclu du pouvoir donc par exemple si vous avez beaucoup de ressources naturelles dans la zone du Niger Delta au Nigeria ou dans la zone de Hache ou Timor d'Indonésie ou par exemple dans Kurdistan dans l'Irak dans des régions où les groupes ont les groupes locaux sont un peu discriminés ou beaucoup discriminés du gouvernement central et occupent un paysage très riche en ressources naturelles dans ce cas ces groupes auraient beaucoup à gagner en essayant de quitter le pays et de créer leur propre état et donc ça a créé des tensions de sécession ce qui peut aussi amener à des guerres finalement dernier mécanisme dans la littérature c'est que l'argent des exploitations minières et du pétrole peut aider à financer un mouvement de rebelles parce que évidemment on a besoin de beaucoup d'argent pour être leader rebelle et là je vais parler d'un papier particulier comme on avait discuté avec les organisateurs je vais aussi dire deux trois mots sur ma recherche à moi donc c'est un papier qui s'appelle This Mind is Mine c'est avec Nicolas Berman de Marseille Mathieu Coutenier de Genève et puis Mathias Tunic qui est aussi prof ici à Lausanne et puis l'assistant de recherche qui nous aidait pour ce papier Valentin Müller et dans l'audience salut je ne savais pas que vous étiez là alors très bien donc ce papier This Mind is Mine qu'est-ce qu'on fait dans ce papier ? on regarde on fait des petites cellules des petites cellules de 50 km fois 50 km qui couvrent toute l'Afrique entre 1997 et 2010 et puis on utilise des données très détaillées sur où est-ce qu'il y a des conflits donc la carte à gauche ça vous montre tous les endroits où il y avait des conflits en Afrique donc ça ces données proviennent des sources médias des journaux des rapports d'ONG et puis voilà qui vous disent quel événement de conflit il y a quel groupe sont impliqués quand est-ce que ça a lieu et puis les longitudes latitudes de l'événement et donc et là à droite on a toutes les zones minières donc on sait les dix minéraux principaux qui sont exploités et puis on voit où sont les zones minières alors c'est des données un peu particulières de zones minières parce que ça contient surtout les grandes mines industrielles et pour des pays comme le Congo par exemple ça sous-estime en fait les effets parce que on n'a pas toutes les exploitations artisanales petites donc en fait même si on trouve des résultats forts peut-être c'est seulement la pointe de l'iceberg en quelque sorte et donc vous voyez qu'il y a un peu de corrélation mais quand on contrôle plus pour des effets fixes pour ceux qui savent ce que c'est des cours qu'on a eu et pour plusieurs facteurs statistiques cette corrélation en fait elle devient encore plus forte et donc ce qu'on trouve dans ce papier c'est que une augmentation des prix des minéraux va augmenter fortement le risque de conflit dans les cellules où ce minéral est produit donc si à Nyon vous avez une mine d'or ben là ça va réagir quand il y a une flambée du prix d'or tandis que si à Morsche il y a une mine de cuivre ben à Morsche ça ne va pas augmenter le risque de conflit quand il y a une flambée du prix d'or mais du prix de cuivre donc on arrive à assez bien assez finement distinguer ces différents effets dans les années 2000 il y avait un boom historique des ressources naturelles des prix des ressources naturelles qui étaient amenés par une grande demande de Chine et d'Inde et puis de tous les pays BRICS Brésil Russie Chine et Inde et puis donc il y avait ce boom des prix de ressources naturelles et cela explique jusqu'à un quart de la violence en Afrique dans cette période liée à cette augmentation des prix des minéraux ce qu'on trouve c'est qu'un groupe rebelle quand il arrive à capturer une mine à conquérir une mine il va avoir une tendance trois fois plus élevée de pouvoir aller faire l'escalation de la violence et conquérir d'autres endroits donc ça donne beaucoup d'argent à ce groupe qui après l'utilise pour pouvoir lutter ailleurs dans le territoire après on trouve plusieurs effets donc je vais parler un peu après dans la discussion un peu plus de ça mais ce qu'on trouve c'est que l'effet est particulièrement dangereux de ces flambées de prix de minéraux dans les endroits où les institutions sont faibles et quand il y a beaucoup de clivages sociaux par exemple la polarisation religieuse ou ethnique après on trouve aussi un effet plus fort pour des entreprises multinationales que pour des mines qui sont opérées par des entreprises étrangères et puis ce qui est peut-être important après dans la discussion c'est qu'on trouve que des entreprises qui ont des bons scores de corporate social responsibility qui se comportent bien avec leur environnement ça diminue beaucoup le risque et aussi des minéraux pour lesquels on a une traceability une transparence on sait d'où ça vient donc exactement je rejoins les points que tu avais fait on trouve aussi statistiquement que c'est quelque chose qui marche assez bien et qui peut diminuer le risque donc peut-être c'est effectivement une bonne idée de s'acheter un Fairphone voilà donc là vous voyez vous voyez là statistiquement deux cas donc je ne vais pas parler des détails parce qu'après ça va être un peu technique et ennuyeux mais en gros là on a la situation à gauche où il y a un groupe rébelle qui gagne qui conquère un endroit une cellule 50 km fois 50 km un endroit un peu désertique où il n'y a pas tellement de ressources naturelles un tel endroit on voit que ici sur l'axe vertical vous avez l'augmentation de la probabilité de guerre causée par ce groupe ailleurs vous voyez que l'effet n'est pas très grand et puis là vous avez les kilomètres de distance de l'endroit qu'ils ont conquis et puis vous voyez aussi que l'effet s'estomne après 300 km donc un groupe qui arrive à conquérir un endroit un peu désertique ne va pas tellement augmenter leur activité et surtout pas très loin de cet endroit tandis que là si un groupe a pu conquérir une mine qui vaut beaucoup et que par exemple peut extraire des rentes de l'argent de la population locale ou de l'opérateur de la mine là quand ils conquèrent une mine l'effet d'augmentation de probabilité de devenir actif et semer le conflit ailleurs est beaucoup plus grand et puis ça va jusqu'à 1000 km être de l'endroit original donc on voit un effet très fort d'escalation où si on arrive à conquérir une mine tout d'un coup le leader rebelle a de l'argent et va mal utiliser ça pour après commencer à créer plus de problèmes ailleurs alors comme promis je vais dire quelques mots aussi sur le Congo même si je ne suis pas un spécialiste donc il y a quelques articles dans la littérature qui ont étudié le Congo en particulier pas énormément récemment il y a un article qui a reçu beaucoup d'attention par un jeune prof assistant à Berkeley Sanchez de la Sierra et lui il est allé lui-même dans une zone avec pas mal de conflits dans une zone de 650 villages dans l'est du Congo et puis il a recolté lui-même ces données donc et puis ce qu'il a observé c'est quand il y avait une augmentation du prix de coltan et coltan c'est un métal qui c'est un minéral qui est très volumineux qu'on ne peut pas cacher facilement ce qu'il a trouvé c'est que quand il y a cette augmentation du prix de coltan ce que ça fait ça fait qu'il y a des pseudo-états de warlord qui se créent à ces endroits où il commence à taxer les producteurs pour se faire de l'argent et c'est difficile d'échapper à cette taxation parce qu'effectivement c'est difficile à cacher cette production par contre pour l'or à des endroits où il y avait une flambée de prix d'or il ne trouve pas tellement cet effet parce que l'or ça se cache plus facilement par contre ce qu'il a trouvé c'est qu'il y avait des efforts de warlords locaux de contrôler des villes proches de production d'or des villes où cet argent est dépensé pour comme ça extraire l'argent de production donc ça c'est un article très intéressant à lire de Sanchez la Sierra après je vais de nouveau parler d'un article que j'ai fait avec d'autres co-auteurs Michael Koenig et Fabrizio Silibotti qui sont à Zurich et aussi Mathias Tonic qui est aussi prof ici et donc Networks in Conflict donc là c'est un papier où on fait un modèle de réseau théorique et après on utilise les données du Congo comme application donc ce qu'on étudie c'est effectivement la grande guerre d'Afrique ou la guerre mondiale d'Afrique la deuxième guerre du Congo entre 1998 et 2003 nos données ils vont plus loin ils vont jusqu'à 2010 donc même si comme on a vu même si officiellement 2003 c'était fini en fait la violence elle continue à grande échelle les groupes armés qu'on étudie dans ce conflit et puis vous voyez le réseau d'alliances et de rivalités entre ces 80 groupes je ne vais pas aller dans les détails mais vous voyez que c'est complexe ce n'est pas simplement deux camps mais même à l'intérieur il y a plein de liens entre ces groupes et donc ce qu'on fait c'est qu'on utilise de nouveau des données de médias où il y a des événements de conflits quels groupes sont impliqués et puis on regarde quel groupe est lié à quel autre groupe et donc pour tous les groupes on sait par exemple si donc un des résultats qu'on trouve c'est que si Sylvia et moi sont alliés on voit que si elle elle lutte plus fort ben moi je vais faire du free riding et je lutte moins fort en profitant de ces efforts de guerre tandis que si quelqu'un si Valentin est un groupe rival ben après si lui il lutte plus ben moi aussi je vais lutter plus donc il y a cet effet qu'on trouve de free riding sur la lutte des alliés et puis de compétition avec ses rivaux donc ça nous permet de statistiquement estimer ces effets d'élasticité si mes alliés mes rivaux font quelque chose comment ça va m'affecter donc on arrive à estimer ça statistiquement et puis on utilise ces coefficients qu'on estime on les utilise pour faire des simulations donc on peut se poser après des questions ben qu'est-ce qui se passerait si tel et tel groupe n'était pas dans le conflit ou tel et tel groupe les rapports entre tel et tel deux groupes étaient pacifiés donc par exemple si on enlevait Ouganda et Rwanda plus leurs alliés comme les différents bras du rally of Congolese Democracy RCD si on les enlevait du conflit ben ça pacifierait la moitié du conflit donc ça ça enlèverait quasiment la moitié de toute la violence pendant cette période étudiée malgré le fait que ces groupes ensemble sont seulement entre guillemets impliqués dans un tiers des événements donc la différence entre un tiers et la moitié c'est un effet multiplicateur parce que ces groupes n'ont pas seulement un effet négatif sur le conflit un effet direct en étant impliqué mais aussi un effet indirect à travers tout le réseau en stimulant les actions d'autres groupes après on regarde des embargos on voit qu'en tout cas dans nos données on ne trouve pas d'effet fort de ça après ce qu'on regarde aussi dans ce papier c'est la pacification bilatérale entre le gouvernement du Congo et puis Rwanda et Ouganda et tous les autres groupes dans le conflit et puis ce qu'on voit c'est qu'il y a des multiplicateurs très importants donc si vous faites si on pouvait faire un accord de paix entre le gouvernement et Rwanda il y a six fois plus d'événements de conflits qui peuvent être évités que les conflits où ils sont directement impliqués donc ce que ça veut dire c'est un multiplicateur très fort pareil pour Ouganda donc si vous avez X événements où ils luttent ensemble directement en faisant la paix entre eux à cause de ce multiplicateur de réseaux en fait l'effet serait multiplié fois 6 donc il y en a vraiment certaines combinaisons de groupes où faire des accords de paix serait très très important voilà donc c'est la fin la fin